Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour une vidéo de customisation d'une sportive classique qui est sortie dans le DLC Contrebande Organisée il s'agit de la Vapide Retinue qui est un nom aussi très bizarre, on ne va pas se le cacher ce véhicule vous pouvez l'acheter sur le site Souterne Saint André si ma mémoire est bonne c'est bien ça pour 615 000$, ce qui en fait un véhicule vraiment pas cher du tout, on ne va pas se mentir c'est donc une sportive classique comme je le disais et voilà son look est plutôt pas mal moi j'aime bien toutes les super sportives, enfin les super sportives, les sportives classiques et je trouve que celle-ci elle est assez petite en fait, elle n'est pas très très grande, vous voyez qu'elle a deux places et elle a un format assez petit, mais bon elle a un bon petit bruit que j'aime bien du coup on va aller la customiser tout de suite pour voir un peu ce qu'on peut faire sur ce véhicule donc déjà le blindage on le met à fond, les freins également pour les pare-chocs avant, ok, type rallye, avant lisse, carrosserie rallye et phare, oh ça c'est safari aussi, phare safari ok on va laisser ça par buffle et tout, tac, pare-chocs arrière ah lisse, oh non on va laisser le petit pare-chocs chromé le châssis, oh ok c'est les barres de sécurité le moteur on va le mettre à fond, les échappements hop, un double échappement de course oh c'est titane aussi, gros calibre échappement ok chakotane, chakotan, je sais pas quoi je vais plutôt partir sur celui-ci moi voilà franchement j'ai presque envie de mettre celui-là mais ouais non ça fait un peu trop les ailes ok un peu les ailes bombées comme ça la calandre ok on va plutôt rester sur celui-ci vu que les petits ronds ouais si allez on les voit pas trop ils savent pas grand chose mais on va les mettre quand même le capot ok, capot en carbone on va laisser avec les petites attaches ouais allez on va mettre les petites attaches on va mettre le petit klaxon de clown comme toujours l'éclairage phare xénon où on laisse les phares jaunes je suis mitigé je sais que d'habitude j'aime bien laisser les phares xénon comme ça ça fait un peu des phares bleutés et j'aime bien aussi pour l'originalité d'avoir les phares jaunes ouais là on va mettre les phares xénon quand même on va lui mettre des petits néons pour la couleur on verra plus tard les motifs ah il y a des motifs pas mal rayure large double rayure équipement de rallye Dutch ah c'est pas mal hein en redwood aussi ça rend bien xero ouais run rallye rétro ah elle est stylée comme ça ouais stronzo ou un truc sobre plus comme ça le run j'aime bien après faudra voir avec la modification des couleurs ce que ça pourrait donner moi j'ai presque plus envie de partir sur celui-ci ou alors le rétro il me va quand même vachement bien hop on va pas quitter la plaque on va la mettre noire la peinture du coup on verra ça tout à l'heure le toit ok on va rajouter rapide vapide racing on va pas la vendre le bat qu'est-ce ok ça rajoute des des bavettes en caoutchouc ça marche les zèlérons qu'est-ce qu'on a de disponible ok il n'y a que des des petits zèlérons finalement des becs de canard allongés haut ou alors un petit zèléron intermédiaire moi j'aime bien celui-ci je pense que je vais partir sur celui-ci parce que celui-là il me plairait plus celui-ci mais il est un peu trop incurvé enfin il me plaît pas comme il est fait là du coup je vais plus partir moi sur celui-ci ouais celui-là tac suspension on la met transmission également le petit turbo les roues les roues les roues les roues les roues on va les changer même si elles sont plutôt stylées mais on va rester un peu dans le même dans le même univers donc on va partir chez les muscle cars on va essayer de trouver un truc qui serait plutôt plutôt ressemblant un truc avec quatre branches comme ça il y en a pas des masses après il y a celle-ci qui rentre bien ou alors celle-ci ou celle-ci à la limite moi je vais garder celle-ci du coup la couleur des jantes on va les mettre en noir on va les laisser en noir pour l'instant et je pense que on viendra peut-être changer après selon selon la couleur totale de la voiture donc du coup peinture principale qu'est-ce que ça nous modifie ça modifie toute la partie du haut finalement ok peinture secondaire ça va être le capot et le capot et les barres ok oh même les barres du pare-choc d'accord donc ça si admettons je partirais sur un noir j'allais dire un noir mat mais pourquoi un noir mat en fait je sais pas le blanc ça va bien aussi un petit blanc comme ça voilà un noir mat ça noir mat ça c'est bon l'emblème elle se colle en plein milieu du 64 donc c'est même pas la peine du coup pour le haut sachant qu'on a du rouge en dessous le orange elle est plutôt bien le vert il n'est pas là le verlin ah mais ouais mais le verlin je ne l'ai pas débloqué ok qu'est-ce qui pourrait aller bien ah le orange le orange elle oh ouais comme ça aussi cette couleur elle est quand même jolie du coup c'est pas ce que je voulais voir je sais même plus si ouais le orange je mets un beau orange dans les mats sinon ouais celui-là il me va bien ouais ou l'orange classique en fait comme ça et la couleur or couleur or c'est quand même ça c'est dégueulasse alors que si on va dans les métaux on a une couleur or qui est un peu moins dégueulasse j'ai l'impression ouais peu importe de toute façon c'est pas ce que je voulais mettre je crois qu'il y a du nacré et je vais l'enlever parce que ça se voit sur le capot en fait le capot il fait tout de suite orange direct et ça me déplaît un peu hop nacré voilà il y avait du nacré or en plus c'est pas forcément ce qui ah un nacré non ah peut-être un nacré à la limite rouge non ouais non je vais enlever le nacré du coup pour enlever le nacré il suffit de mettre du noir tout simplement noir sur noir ça se voit pas du coup c'est nickel ça fait comme si on avait pas du coup il nous reste à modifier les néons si je dis pas de bêtises ouais c'est ça les néons éclairage voilà couleur des néons on va partir peut-être sur du orange pour faire orange rouge orange voilà et qu'est-ce que je voulais je voulais voir du coup les différents motifs avec ces couleurs ce que ça changeait oh elle était pas dégueulasse parce que moi à la base j'aimais bien les bandes comme ça je l'aurais bien laissé avec les bandes c'est pas dégueulasse du tout en fait mais ouais on va rester comme ceci du coup du coup du coup bah on est bon ouais on va faire un petit test rapide du véhicule on va rouler un peu avec après ce sera pas un véhicule qu'on va prendre en course parce que c'est rare de faire des courses en sportif classique mais en tout cas elle fait un elle fait un plutôt bon bruit moi c'est un bruit que j'aime beaucoup il y a moyen que je la prenne assez souvent pour rouler cette voiture dans la ville parce que elle est plutôt pas mal alors moi c'est des véhicules que j'aime beaucoup rouler j'aime beaucoup le style rétro comme ça des véhicules du coup ouais ça serait potentiellement un véhicule que je prendrais souvent pour rouler en plus pour une sportive classique j'ai l'impression qu'elle va quand même assez vite elle a la pêche cette voiture faut pas faut pas la sous-estimer je pense je vais pas non plus aller jusqu'à faire un test avec d'autres sportifs classiques mais elles ont quand même du potentiel ces voitures je pense que pour certaines elles sont plus rapides que des classiques que des sportives normales certaines sportives classiques je pense qu'elles sont bien plus rapides que certaines sportives je pense qu'elles ont leur chance en course quand même ces voitures c'est dommage qu'on n'en fait pas autant des courses des courses comme ça en véhicules rétro ça serait quand même stylé en tout cas notre test enfin notre customisation plutôt s'arrête ici ça montre un petit peu comme d'habitude à tous ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de s'acheter tous les véhicules pour les tester ça montre un petit peu ce que les véhicules ils valent et puis voilà comme ça vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce véhicule et puis son comportement sur la route premier choc que je fais depuis que je suis parti je crois en tout cas c'est vraiment un véhicule que j'aime bien je pense que je ne vais pas regretter mon achat et il va rester je pense dans mes véhicules dans mon top 10 des véhicules préférés toutes catégories confondues ça c'est presque sûr en tout cas sur ce nous on va cesser là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à commenter partager et surtout à vous abonner on a dépassé les 400 abonnés il y a quelques temps ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à continuer comme ça à partager les vidéos ça fait très très plaisir et puis sur cette petite accrochage on va cesser là dessus je vous dis à tous à la prochaine portez vous bien ciao bye ciao